Pour l'Argentin qui a évolué la saison passée en Serie A et qui a envie de trouver sa place cette saison à l'OF. Et puis à peine une nuit plus tard, grosse, grosse, grosse erreur de Paulo Ricardo qui ne voit pas Cabela, qui rate sa passe. Et Cabela qui la joue très collectif en donnant à Valère Germain, à l'ancien monégasque. Il y a encore un ancien monégasque buteur, un mot contre vos Valère Germain qui a écrit son premier but sous le maillot de l'OM dans ce match amical. Le petit cadeau et ça fait donc 2 à 0 après 10 minutes de jeu. Certes ça s'est un petit peu calmé derrière mais il y a eu une autre opportunité pour l'OM avec Ocampo sur ce corner. La reprise passe juste au-dessus de la barre transversale. Ocampo ce n'est pas loin d'un doublé. Et puis, et puis le seul tir cadré de la part du FC Sion. Il a lu à la toute dernière minute du temps réglementaire toute cette belle combinaison. C'est d'ailleurs du Marco qui sollicite. Joël Pellet qui est recoussé en corner par le gardien marseillais. Il était temps pour l'excuse de se montrer un petit peu dangereux. Et donc la pause sur ce score de 2 à 0 pour l'OM. Et la réaction justement d'un Marseillais d'un buteur ce soir, c'est Valère Germain qui est avec Olivier Talan. Valère c'est un peu typique de préparation. C'est-à-dire physiquement peut-être un peu dur mais techniquement en tout cas c'est assez séduisant ce qu'on voit. Oui, c'est propre ce qu'on fait depuis le début. On a essayé d'avoir beaucoup de possessions de balles, de redoubler les passes. Certes après physiquement il y a encore beaucoup de travail. On n'est qu'à une semaine, il y a toujours de préparation. Mais c'est plutôt pas mal. On gagne 2 à 0 donc il faut continuer cette deuxième mi-temps pour engendrer de la confiance. Vous sentez-vous les repères venir dans cette nouvelle équipe pour vous ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de joueurs de ballon. Et je ne suis pas un joueur forcément très physique. Quand il y a les bons longs ballons, ce n'est pas mon domaine. Mais c'est vrai que quand on redouble les passes comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et ça se passe très bien. Il y a pas mal d'automatisme qui se crée. Donc il faut continuer à travailler ça en match amico et en préparation. Mais c'est bon. On voit Aurélie qui parle beaucoup à Bouna Sarr. C'est un peu le poste clé peut-être ? En tout cas celui sur lequel il y a le plus de recherche dans ces matchs de préparation. C'est vrai que Bouna n'est pas forcément à son poste. Mais c'est très bien ce qu'il fait. Il apporte beaucoup facilement. Et on l'a vu l'année dernière à Monaco. Donc voilà, les latéraux sont très très importants dans une équipe de haut niveau. Donc c'est bien. Il est offensif. Il apporte le surdome devant. Donc c'est bien pour lui. Il va nous gronder nous Aurélie Garcia.